Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Sylvain Messica. Le président de la République a annoncé une série de mesures consécutives au Beauvau de la Sécurité que nous allons décortiquer avec une des vraies voix qui était présente à Roubaix. Bonjour Bruno Pommard. Bonjour Philippe, bonjour les Philippes et puis à tous vos invités évidemment. Absolument. Alors vous êtes à Roubaix. Une des mesures annoncées c'est le développement des amendes pénales forfaitaires pour, je cite, l'occupation illicite de terrain par des gens du voyage et les occupations illicites des halls d'immeubles. Est-ce que c'est dissuasif, un, et est-ce que deux, ces amendes sont souvent payées ? Alors évidemment que non, évidemment les amendes ne sont pas payées mais ce n'est pas, je dirais, le plus important dans toutes les propositions qu'a annoncé le président de la République à travers les huit mois de travail qui ont été faits sur ce Beauvau de la Sécurité. Je ne pense pas que ce soit l'essentiel mais effectivement vous avez raison de dire que les amendes informatisées ne vont pas nécessairement empêcher les gens du voyage de s'imposer où ils souhaitent souvent, malheureusement au détriment des élus et puis également les halls d'immeubles parce qu'effectivement on a affaire qu'à des jeunes donc c'est compliqué. Alors justement, Philippe Bilger, vous, vous l'avez dit maintes fois au micro, vous n'aimez pas les plans et pourtant le président a annoncé une loi de programmation pour la sécurité intérieure qui sera présentée au début de 2022. Vous en pensez quoi, vous qui êtes un éminent juriste, avant de donner la parole à Bruno Pommard ? – Alors, aucune des mesures proposées par le président n'est absurde. Je dirais, à supposer qu'elles soient un jour mises en œuvre et vous aurez noté que certaines de ces mesures sont programmées pour bien après 2022. Mais ce qui me scandalise, et je ne parle même pas du sujet qu'on traitera tout à l'heure sur l'indépendance de l'IGS, si j'ose dire, ce qui me choque, c'est le caractère profondément cynique de la démarche. Voilà un président de la République qui, depuis 5, pratiquement 4 ans, est confronté à des transgressions permanentes dans le pays, graves ou moins graves, et qui, tout à coup, on arrive à 8 mois de l'échéance présidentielle, se réveille, va en quelque sorte puiser à gauche avec l'IGPN, va continuer à droite avec les mesures qui ont été prévues, va faire ça à Roubaix pour damer le pion à Xavier Bertrand, et en réalité, nous propose ça tard, trop tard. Et donc, mon cher Bruno, je connais votre enthousiasme macronien, mais tout de même, la méthode en politique, si elle n'est pas morale, doit être d'une certaine manière réprimandée. Alors, et encore une fois, tout ça, c'est pas mal, virtuellement, mais je trouve que c'est tout de même trop gros, c'est un cynisme un peu ostentatoire. Bruno Pommard. – Je ne m'attendais pas à autre chose de la part de notre ami Philippe Bilger, évidemment. – Le réquisitoire était brillant. – Ah oui, je viens de le connaître aujourd'hui, moi. – Mais Bruno, j'ai dit que les mesures n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes. – Je sais, Philippe, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même, Philippe, vous devez l'avouer, et j'ai participé à mon petit niveau en tant qu'acteur associatif pour les relations police-population, donc depuis 8 mois quand même, beaucoup de services, beaucoup de syndicats, beaucoup de gens travaillent sur ce projet, et les propositions qui sont faites là sont, je dirais, le résultat de ce travail de 8 mois. Donc on ne peut pas seulement dire que c'est faire que de la politique politicienne, ce n'est pas possible. Même les syndicats, d'ailleurs, j'ai discuté avec Grégory Geron, étaient enchantés en sortant. L'annonce est quand même fort. Alors vous allez me dire, ce ne sont que des mots et des annonces, mais 1 milliard et demi, donc 500 millions d'insufflés d'un coup. C'est intéressant, et je pense que dans les propositions, quand vous voyez par exemple ce qui avait été promis aussi, rallonger la formation des gardiens de la paix, et inclure dans la formation, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Philippe, ça va vous plaire, mais le module OPJ, pour qu'on ait plus d'OPJ compétents et en nombre sur le terrain, je pense que c'est des mesures intelligentes qui ont été bien travaillées. Je passe évidemment sur le nombre de propositions qui ont été faites, c'est-à-dire par exemple la hiérarchie, le retour de la hiérarchie sur le terrain. Là, on en avait besoin, on parle de management. Le management, c'est quoi ? C'est que les chefs aillent sur le terrain avec leurs hommes. Voilà, ça c'est des choses concrètes, et je pense que ça va dans le bon sens, et ça doit se mettre en place avant la fin de ce tinquennat. Donc ne mettons pas systématiquement de la politique politicienne dans ces choses-là, surtout sur des sujets aussi importants. Philippe Bilger, faites-moi le plaisir de ne pas le ramener que simplement sur le côté purement politique. Jean Dorido. Oui, non, alors écoutez, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce souci, cette espèce de fracture qui se passe entre les politiciens et les Français. Les Français ne vont plus voter. Et là, je pense que typiquement, on a l'illustration, si vous voulez, de cette problématique, c'est que les Français ne voient plus concrètement les effets de tous ces plans qui se décident, là, si vous voulez. C'est que notre plus grande fragilité psychologique, enfin c'est un fait psychologique, c'est le « je crois ce que je vois ». Et typiquement, j'ai le sentiment que ça fait très longtemps que les Français ne voient plus concrètement ce que la politique change. On a connu, les moins jeunes d'entre nous, l'apparition du TGV, qui fut un temps où il fallait, voilà, 5 heures pour faire Lyon-Paris en train. Et puis du jour au lendemain, tac, c'était le résultat des différents gouvernements successifs. On a fait ça en 2 heures. On a eu comme ça, par moments, vraiment l'exemple, la preuve concrète de changement dans la société. Et là, j'ai le sentiment que ça fait très longtemps, ce plan, ce beau veau de la sécurité. Qu'est-ce que ça change concrètement, les Français ? Enfin, du cas, le Français que je suis, je pense, est représentatif quand même d'un certain nombre d'électeurs. On n'y comprend rien. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Rien. On ne voit rien de concret dans le quotidien des Français. Bruno Pommage. Oui, vous êtes un petit peu durs quand même. Et pour la police, vous êtes durs, parce que c'est quand même des avancées pour que la police puisse travailler plus sereinement. On en avait besoin il y a 20 ans, 25 ans de retard. Alors la droite comme la gauche, là, maintenant, va tomber à bras qu'aussi sur le président Macron parce qu'il fait ses annonces à 8 mois des élections. Mais quoi qu'il en soit, il y avait vraiment une attente. Croyez-moi, moi, je l'ai ressenti. Et ce matin, j'ai eu beaucoup de collègues au téléphone. Je peux vous assurer que beaucoup de policiers attendent ces réponses-là. Bruno, si vous autorisez, Bruno, simplement, parce que, bien sûr, moi, j'écoute votre réponse attentivement. Simplement, j'ai le sentiment, arrivé à l'âge que j'ai, que les fameuses zones de non-droit, par exemple, ces fameuses zones, ces fameux territoires perdus de la République, j'ai le sentiment que quand j'étais gamin, et je vous ferai, c'était il y a longtemps, je peux vous dire, et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je me rappelle, étant gamin, la Duchère à Lyon, Vaud-en-Velin, la Courneuve à Paris, Saint-Denis, je ne veux pas stigmatiser ces zones, ces territoires pour lesquels je peux avoir de la tendresse. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'était déjà des zones de non-droit à l'époque, et que ça reste toujours des zones de non-droit, et j'ai même le sentiment qu'il y en a aujourd'hui davantage. – Philippe Bilger, vous voulez ajouter quelque chose ? – Oui, alors, Bruno, vous êtes d'une parfaite bonne foi, et je le dis sans ironie. Non, mais vraiment, vraiment, mais je voudrais vous soumettre, pardon, je suis obligé de le lire, une phrase récente d'un conseiller élyséen, qui dit ceci, « Le Beauvois a donné lieu à un diagnostic sans complaisance sur ce qui ne va pas. Il évoque une violence latente dans la société qui se traduit par des faits divers sordides et des violences intrafamiliales, une délinquance numérique qui explose et des quartiers où des bandes tentent d'imposer leurs lois. » Le Président veut relever le défi pour vraiment changer en profondeur la vie des Français. Franchement, Bruno, il fallait attendre aujourd'hui pour qu'on découvre, et le Président avec nous, tout ce qui gangrène la société depuis 2017. – Bruno, pas en cours. – Non, vous avez raison, Philippe, mais en attendant, ça fait 20 ans qu'on attend des uns et des autres. On a eu de belles déclarations de M. Sarkozy, Hollande, pas grand chose, mais ça fait 20 ans qu'on attend des choses concrètes pour que les policiers puissent être plus efficaces dans leur boulot. Vous savez, les problématiques dans ces quartiers, moi je les connais bien, les 60 QRR et les 1500 quartiers en politique de la ville, des problématiques, il y en aura toujours. Pourquoi il y en aura toujours ? Ce n'est pas que des problématiques de sécurité, c'est des problématiques d'emploi, d'intégration, et il y a tout un travail à faire autour qui ne concerne pas que la police. Mais malheureusement, la police est le dernier rempart et c'est celle qu'on trouve à chaque fois qu'on voit un problème dans ces territoires. Donc c'est pour ça qu'il était important qu'on prenne à bras le corps ces problématiques pour aider plus nos policiers à travers les caméras, à travers le matériel, les voitures qui vont être mises en... On envoie des voitures quand même, des nouvelles voitures par exemple. C'est important. Et apporter un soutien à nos policiers, par exemple avec la carte de transport gratuite. Vous savez que c'est vachement important ça pour les policiers ? Moi je peux vous assurer que j'en ai interrogé beaucoup. Ben voilà, c'est des choses à plus pour que nos policiers travaillent sereinement. Bruno, avant de donner la parole pour une intervention courte et pour vous aussi à Sylvain Messica, j'annonce une très bonne nouvelle. C'est Christine Bouillaud, notre correspondante dans le Grand Sud, qui nous informe que les deux personnes qui étaient disparues dans le Gard ont été retrouvées saines et sauves. Merci Christine Bouillaud, ça c'est quand même une excellente nouvelle. Sylvain Messica court, Bruno Pobar court. Moi je voudrais dire deux choses très simples. La police, on a besoin d'une police forte, on a besoin de la respecter, on a besoin de l'aider et on a besoin de la contrôler en cas de problème. Donc c'est très simple. Cette mesure, moi je la connais pas en détail, mais ça m'a l'air d'avoir plein de bon sens. Et puis j'ai envie de rajouter quelque chose quand même, il y a des problèmes de justice aussi, il y a des problèmes de police, il y a des problèmes de justice. Il faudrait quand même peut-être penser aussi au système judiciaire et mettre en place une sorte de police de la justice ou une justice de la justice. Je relance un nouveau débat. Justement, je vous fais réagir Bruno Pobar. Je pense à l'affaire Sarah Halimi notamment. Oui, sur les deux thèmes, notamment est-ce que par exemple la justice, les policiers qui sont inspectés par des policiers, les juges par des juges et notamment l'absence de réponse judiciaire dans nombre de cas, est-ce que ça pose pas question par rapport au Beauvau de la sécurité ? Rapidement. Bien sûr, mais il va y avoir un colloque justement sur la justice que doit mettre en place Dupond-Moriti sur ce sujet-là. Mais si vous voulez en revenir rapidement à ce que vous disiez madame sur l'IGPN par exemple et cette fameuse commission parlementaire qu'on veut mettre en place, contrôle, je veux bien mais très sincèrement, moi vous ne m'en lèverez pas de la bouche qu'en 2020 par exemple, j'ai eu Brigitte Julien ce matin au téléphone, la patronne de l'IGPN, il y a eu 1101 affaires judiciaires traitées par l'IGPN et traitées ensuite par la justice et également en termes administratifs vu de 200 dossiers traités. Donc ça veut dire que la police est contrôlée et surveillée et surtout sanctionnée. C'est ça qu'on oublie un petit peu. Merci. Voilà. Merci. Oui, très court, 15 secondes. Oui, non, tout simplement, le contrôle avec cette commission parlementaire, je suis un peu sceptique tout simplement mais sachez que l'IGPN fonctionne. Moi, c'est mon avis. Merci beaucoup. Ben justement, merci beaucoup Bruno Pommard, fondateur du RAID et président de l'association RAID Aventure. Dans quelques instants, notre grand débat, on va en parler justement. Faut-il un contrôle des policiers par un organisme indépendant ? Vous êtes 56,6% à dire oui sur Twitter. On se retrouve dans quelques instants.